Suivez l'autre programme Passion Autosport du Var avec la carrosserie Sonic Auto. Tous travaux de carrosserie et peinture automobile. Sonic Auto, 83 340, le canet des morts. Alors, bon, je ne vous cache pas que Mathieu a pété un plomb, parce qu'il y a tellement de voitures qu'il m'a dit « je ne sais pas si on va arriver à caler tout ça sur ma carte mémoire ». Donc dans l'histoire, aujourd'hui c'est la place pour les E30 BMW. Et comme vous voyez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, on ne pouvait pas en mettre plus. Il en manque une. Elle était trop loin, on n'a pas pu la faire venir. C'est la 333i. C'est celle qu'il y a en Afrique du Sud. Il y en a eu 200 de fabriqués et ça c'était un dragster. Bon, on ne l'a pas, on ne l'a pas. Afrique du Sud, c'était compliqué pour la ramener, donc vous ne l'aurez pas. Par contre, on a un bel éventail de la gamme. Alors, la voiture. La voiture, elle sort en 82. En 82, on se retrouve avec une gamme de BMW qui va remplacer la E21. La E21, on la connaît parce qu'on avait fait une belle 323i il y a quelques mois. Et BMW lance donc la E30 avec la 316, la 318, la 320 et la 323. On reconnaît là les cylindrées qu'il y avait dans la E21. Et en fait, on s'aperçoit dès qu'on regarde un peu dessous qu'il y a beaucoup d'éléments de la E21, mécanique et transmission, qui servent à la E30. La E30 démarre sa carrière en deux portes. Ça reste un petit coupé avec une tendance sportive, notamment pour la 323i, on en a une ici. Et en 84, elle va sortir en quatre portes. Alors, quatre portes, pourquoi ? Parce que pour mettre des sièges bébés derrière, pour un papa ou une maman un peu sportif, c'est quand même plus sympa. Du coup, on se retrouve avec une auto avec quatre portes, avec de la place, avec le vieil alibi de la familiale. Et bien, c'est une très bonne idée parce qu'en fait, cette petite BMW va tirer BMW de l'ornière et va apporter une gamme très complète. Et en plus, ça va être une voiture très rentable pour BMW et ça va leur permettre d'étendre la gamme. Donc, 84, on l'a en quatre portes. Pour ceux qui râlent un peu pour les quatre portes, rappelez-vous de la R11 Turbo quatre portes, par exemple, ou de la 309 GTI quatre portes. C'était des bonnes autos, même la Golf GTI existait en quatre portes. Donc, la gamme 84, quatre portes. Et puis, on va voir arriver au fur et à mesure des années, la remplaçante de la 323i, ça sera la 325. La 325, elle arrive avec 200 cm de tube en plus. Et surtout, quelques modifs. On va voir disparaître l'ancienne transmission, le pont qu'il y avait avec l'AE21, avec un nouveau pont qu'on va retrouver, notamment sur l'AE36. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et on s'aperçoit qu'au gré de l'histoire de cette auto, il y a eu les phases 1, les phases 1,5 et les phases 2. Les modifications, elles sont notamment calquées sur les normes de pollution. Et effectivement, on va trouver des autos en carburateur, puis on va glisser à l'injection, l'injection avec le LG Tronic de chez Bosch. Et on va passer dès la 325 avec le Motronic. Et ces autos-là, elles finiront par être catalysées. Dans la gamme de la E30, On va avoir la iX, il ne faut pas bafouiller avec les 4 roues motrices. On va avoir la Touring, avec le coffre évidemment, avec la benne comme je dis parce que j'en ai eu une. Et donc on a le brake, on a la berline, on a le coupé. Et puis en 84, BMW a un souci. Mercedes, qui est l'ennemi depuis toujours, sort la 190E 2,3 litres, 16 soupapes. Et là, alors là, la cible des gens sportifs, ils voient que la 325, elle est démodée. Et puis ils passent chez Mercedes. Et Mercedes, bon, ils ne savaient pas faire les 16 soupapes. Donc du coup, ils ont sous-traité à Cossworth, qui leur a pondu une culasse pour la 190E. Et ils nous sortent une 190E 16 soupapes qui dynamite le marché. Le problème, c'est que cette auto-là, elle est en avance. Et face à ça, BMW met deux ans à sortir la M3. La M3, 16 soupapes, 2 litres 3. L'outil est sur les rails. Et ce qui est génial pour tous les gens qui vont avoir ces autos-là, c'est que Mercedes et BMW vont se tirer la bourre. Et on va avoir des M3 normal, des M3 Evo, des Evo 2, des Sport Evo. Et on va terminer donc avec la fameuse Sport Evo, qui est un 2,5 litres, 16 soupapes, qui est un avion de chasse, avec plein de modifications par rapport aux autres M3. Et notamment une face avant quasi étanche, pour des raisons aérodynamiques. Il y a énormément de détails. Bon, on n'a pas de Sport Evo aujourd'hui. Mais je peux vous dire un truc, c'est une super auto. Et si un jour on en trouve une, promis, on vous l'amène. Bon, on va s'attaquer les propriétaires, parce que là, on a du bruit. Ça marche ? À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Louisa, vous êtes chargée de la communication et du marketing sur le domaine de l'Ultimètre Provence. Et nous avons le plaisir d'être reçus, Julien Durat, qui est directeur de l'établissement hôtelier. Voilà, alors on est déjà venus ici. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on revient faire un joli tournage. Alors, on est placés sur le massif des Morts. Tout à fait. On a un domaine viticole absolument magnifique de combien d'hectares ? De 46. 46 hectares. Vous produisez différents vins. Tout à fait, du rosé, du rouge et du blanc. Voilà, avec une appellation... Côte de Provence. Côte de Provence. Alors là, on peut voir, on a une boutique avec très, très jolies bouteilles, qui sont presque des écrins, en fait. Donc, il y a toute la partie vinicole, et puis la partie hôtelière aussi. Oui, il y avait vraiment deux pôles. Le pôle tourisme, avec la partie hôtelière, et le pôle du vin, avec tous ses vignobles. Et donc là, il y a une reprise d'activité, puisque l'hôtel a été fermé pour l'hiver. Il y a eu aussi des fermetures liées à la pandémie. Oui, malheureusement. Et là, on va avoir une réouverture à quelle période ? Le 15 avril, nous reviendrons. Voilà, le 15 avril. Et donc, vous offrez quoi comme prestation au niveau hôtelière ? Alors, au niveau hôtelière, nous offrons vraiment le concept de brunch festif, tous les dimanches, de restauration aussi avec du live cooking, et aussi la table du chef. Alors, au niveau de l'hôtel, vous avez quelle capacité d'accueil ? Alors, on a une capacité de 36 chambres. Nous venons de passer SLH, Small Luxury Hotel. Et nous sommes en train de construire le dossier aussi, pour passer Hôtel 4 étoiles officiellement. Et vous avez un projet de spa, je pense. On a un projet de spa, centre de bien-être exactement, plus exactement, qui sera à côté de l'hôtel, mais qui fera bien sûr partie de l'hôtel. Alors, pour situer l'établissement, on est au milieu du Massif des Morts, on est dans le Golfe de Saint-Tropez, avec un accès relativement facile, là. Oui, tout à fait, puisque vous êtes à la sortie, donc vous avez deux sorties pour Saint-Tropez, notamment celle-ci, où on a fait une étude l'année dernière, vous avez à peu près entre mai et septembre, un million de passages de voitures sur ces mois. Donc, on est vraiment sur l'accès à Saint-Tropez. On vise vraiment cette partie pour capter du client extérieur, pour venir découvrir notre fabuleux domaine. Voilà, donc si vous venez sur le Golfe de Saint-Tropez, c'est juste après la sortie de l'autoroute, vous prenez la route direction la gare de Fresnay, au Luc. Et puis, si vous venez vraiment de la plaine du Golfe de Saint-Tropez, c'est juste après la gare de Fresnay. Voilà, et là, vous serez au calme et dans la tranquillité, loin de la foule tropézienne, mais en tout cas, sur un secteur varroi absolument iconique, emblématique et magnifique, puisque nous sommes sur un parc naturel. Éric, comment vas-tu ? Ça va, François. T'as vu, on a un sacré plateau, t'es le premier à passer, en plus je dis une bêtise. On y va ? Oui, on y va. Alors, cette auto, tu m'as dit que ça ne faisait pas bien longtemps que tu l'avais. Ça fait combien de temps ? Alors, je l'ai acheté le 28 juin 2021. Donc, ça va faire presque un an. Presque un an, le 28 juin. Et en un an, est-ce que tu as eu des BMW avant ? Non. C'est la première. J'ai toujours été Renault. C'est amusant. Alors, tu es passé du côté de la marque à l'hélice, alors. Voilà. Tu es passé du côté allemand, toi. Voilà, tout à fait. Pour avoir goûté à d'autres choses, en ayant acheté cette auto-là, qu'est-ce que ça fait de conduire cette 316 ? Ça dépayse ? Euh, dépayse, euh, non. C'est un régal. C'est un régal. C'est autre chose que, je ne veux pas critiquer la marque Renault, mais c'est autre chose. Ah, c'est construit, c'est construit pour durer ça. Et c'est, voilà. Puis c'est costaud, c'est solide, et puis c'est confortable. C'est une allemande, quoi. Voilà, c'est robuste. Ce qu'on va faire, on va jeter un coup d'œil à la mécanique, parce qu'on a autant de mécaniques différentes qu'on a de voitures. Tu nous ouvres le capot ? Capot ouvert. Donc là, on est en pays connu, et puis il y a beaucoup de place sous ce capot, parce qu'on pouvait mettre un 6 cylindres. Donc, ça, c'est une 316. Voilà, c'est le petit moteur. C'est le petit moteur. Alors, cette voiture-là avait quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que d'origine, tu m'as dit, c'était une 316 injection. Injection. Et qu'elle est restée très longtemps immobilisée chez sa propriétaire précédente. Dix ans. Il y a eu mille galères pour la remettre en route, et finalement, j'ai l'impression qu'il y a un Weber qui a élu domicile, elle a été remise en carburant. Voilà, l'ancien propriétaire l'a remis en carburant, parce qu'il a apparemment rencontré beaucoup de difficultés. Donc, il a retiré l'injection, il l'a mis en carburant, Weber, double corps. On ne vous le dira jamais assez, une voiture, il faut s'en servir. Quand on ne s'en sert pas, ça les tue. Alors, Mathieu, il y a quelque chose de rare, parce qu'elles sont très rares à l'avoir regardé, les séries 3. Tu vois ici, on a un petit bocal noir. Ce bocal, c'était un bocal dans lequel on mettait de l'huile moteur, et quand tu t'arrêtais quelque part, ça calculait s'il manquait de l'huile, et ça faisait la point d'huile dans le moteur. Ce qui fait que tu n'en manquais jamais. Ce qui semblait être une bonne idée, mais qu'en était une très mauvaise, ça déclenchait toutes les alarmes, parce que ça consommait du courant, et puis quand tu étais garé et que ça penchait, ça te remplissait de l'huile. Et voilà, tout à fait. Et voilà. Alors, en termes d'utilisation, donc en termes de freinage, en termes d'agrément de conduite, c'est une auto qui semble être comblée par ta voiture. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, puis même si c'est un petit moteur, elle a énormément, elle a une reprise. Oui, il y a du couple. Ah, il y a du couple, oui. Ce petit 4 cylindres est un truc performant, quoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment sympathique. Combien de kilomètres elle a ? Elle a 89 000 kilomètres d'origine. T'entends ça ? 89 000 kilomètres d'origine ? Je suis le troisième propriétaire. Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Bon, le fait qu'elle ait 89 000, c'est qu'elle ait resté 10 ans sans servir. Alors, la dame qui l'avait achetée, elle vient d'une concession qui est à Paris. Et la concession d'où elle vient, c'était là où Messrine avait acheté la sienne. Celle qui a fini avec des trous dans le pare-brise et à la casse à l'onjumeau. Voilà. Ça, c'est ça pour les habitués. Ah, regarde ça, l'accessibilité, j'adore. Mathieu, viens jeter un coup d'œil, que je te montre quand même. Parce que pour travailler dessus, c'est le plaisir d'un mécano. Maintenant, ça n'existe plus. La tête d'allumeur, on se penche, elle est là. L'alternateur, j'ai les deux mains dessus. Voilà. Les voitures, maintenant, tu passes les yeux, tu ne peux plus passer les mains. Là, vraiment, du rite, radiateur, tout est d'une accessibilité. Voilà, c'est efficace, c'est vachement bien fait. Tu as un intérieur qui est superbe. On va prendre quelques images aussi. Allez, hop. Ah là, par contre, je vais peut-être ouvrir là-bas. Oui, il va falloir ouvrir là-bas. Voilà, ça y est. Je vais retirer les petites serviettes. Hop, hop, hop. Voilà. L'intérieur a été refait ? Alors, il a été refait par l'ancien propriétaire. Oui. Alors, elle a été refaites et l'ancien propriétaire était d'origine portugaise. Et il l'a emmenée au Portugal. Et ils lui ont fait là-bas. Et ils l'ont refait, évidemment, toute la peinture, toute la céderie. Parce que, évidemment, resté dix ans dans un garage, la dame avait entreposé. D'ailleurs, on ne la voyait quasiment pas parce qu'il y avait des cartons, il y avait des bouquins, il y avait de tout sur la voiture. Ah, tu as vu la lecture avec ? Et apparemment, les chats venaient faire aussi les petits dodos dans la voiture. Ah, donc, elle a été remise à neuf de pied en cap. Voilà. Et pourtant, elle n'a que 89 000 kilomètres. Elle est flambante, ton auto. La question piège, tu nous ouvres le coffre parce que, généralement, c'est le bazar, j'adore. Alors, non, ce n'est pas le bazar. J'ai rangé, mais comme on a fait le petit pique-nique à midi avec mon collègue, évidemment, il y a la table. Et c'est que là-dedans, on met quand même beaucoup de choses. C'est un vrai coffre. Ouais, non, ça va, le coffre est assez grand. Alors, est-ce qu'il y a les outils ? Oui, il y a tous les outils. Viens voir, viens voir. Viens voir, Mathieu, tu sais que ça ne tombait pas en panne, mais on avait quand même une boîte à outils avec la petite mousse pour ne pas que ça vibre. C'était super bien fait quand même. Voilà. Oups, la boum. On y est. Et ça, bon, c'est bien une phase 1. C'est les premières avec les pare-chocs chromés, avec les feux à l'ancienne et la plaque fixée sur la plage arrière. Hop. Alors, vous voyez, l'instrumentation, on détaillera les autres. On a une pendule qui est grande comme un compte-tour. En fait, ils ont fait quelques économies, ils nous ont mis une pendule pour être à l'heure. Mais du coup, il y a un minimum d'infos. Mais il y a quand même les voyants d'inspection. Et puis, voilà, ergonomiquement parlant, c'est une BMW. C'est super sympa avec ce tableau de bord tourné vers le propriétaire. Et la boîte 5, c'est quand même un gros apport aussi par rapport au E21 qui avait la boîte 4. Oui, tout à fait. Non, là, vraiment, elle est dans un état. Cette petite 316, elle est magnifique. En plus, tu as mis les quatre petites jantes BBS en 14 ou c'était le propriétaire d'avant ? C'est le propriétaire d'avant qui les a mis. Ah, c'est extra, ça, c'est un plus. Et c'est des vrais, c'est des vrais BBS. Comme ils disent au Portugal, c'est un plouche, mais pas un plus. Extra. Bon, allez, on va passer à la suivante. Tout ça pour dire qu'on a une belle 316 4 portes et ça faisait des lustres que j'en avais pas vu une aussi belle que ça. Rémi. Enchanté. Tu sais qu'aujourd'hui, on travaille un peu à la chaîne. Après une belle 316 4 portes, on passe à ta première voiture. Tout à fait. Bon, alors, 318i, les différences avec la 316, c'est la cylindrée. La cylindrée, surtout là, tu as un moteur injection, là, tu as un moteur carburant. Ah oui, parce que c'est un post-équipement. Tu as une phase 1, une phase 2. Oui, oui. Phase 2 avec ? Par choc en plastique. Bravo, c'est extra, parce que moi, je vais découvrir plein de trucs avec les propriétaires, c'est au top. Tu as aussi les jantes en 14, les BBS. Les BBS qui d'abeilles. Voilà, ça, c'est sympathique. Et les rétroping couleurs caisse, c'était d'origine ? Non, c'est moi qui les ai faits repindre, parce que les 316 et 318, disons que c'est un peu les bas de gamme de la pyramide. Donc, il y a plein de modèles différents, il y a différentes options. Tu sais que les Allemands, c'est roi des options. C'est pour ça que je compte un peu sur les propriétaires, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur auto. Et quand on voit le catalogue d'options, qui n'en finissaient pas, qui n'étaient pas le même suivant les pays, l'enfer. Tu nous ouvres le capot ? Bien sûr, volontiers. On jette un coup d'œil à la mécanique. Alors, là, voilà qui nous change. Déjà, par rapport au carburant, on se trouve avec une injection. Tout à fait. Voilà. C'est un LGtronic ou c'est un motronique déjà ? C'est une question piège. LGtronic, je pense. Normalement, c'est une LGtronic. Alors, c'est un 1800 4 cylindres. Voilà. Moteur M40, 8 soupapes, donc assez nerveux. Coupe-le. Coupe-le, tu appuies, tu as la puissance instantanée. La réponse est instantanée, donc c'est sympathique comme tout. Alors, par rapport au 316, c'est vraiment pas la même architecture que je suis à côté. C'est un moteur qui a une dizaine d'années, qui a fait les 2002, les E21 avec le moteur Carbu. Donc là, c'est une nouvelle base, tout complètement une nouvelle base. Ok, ok. Alors, question accessibilité, il y a un truc que j'adore chez BMW. J'avais ça sur ma M3. Là, par exemple, tu veux faire le filtre à huile. Les autos, c'est une misère. Eh bien là, ici, on sort la cloche, on a le filtre. Le coup, c'est de ne pas en mettre à côté, mais qu'est-ce que c'est accessible ? J'adore ça. Alors, celle-là, comme les 4 cylindres, si je ne me trompe pas, elle a la batterie à l'avant. Les 6 cylindres ont la batterie à l'arrière. Alors, sinon, accessibilité, c'est encore un truc. Le débitmètre, le filtre à air. Non, c'est une voiture assez facile en termes de mécanique. C'est vrai, en prise en main, tu as de la place. On passe les mains. Alors, qu'est-ce que tu as refait sur cette mécanique ? À peu près tout. J'ai refait le moteur, j'ai sorti la culasse, j'ai surfacé la culasse. J'ai refait le pont, j'ai un pont court, un 427. Tu as 4 amortisseurs bichetimes. Donc, tu vois que c'est assez raide, mais c'est ce que j'aime. Oui, il y a la petite barre anti-rapprochement. Tout à fait, mais devant toi, sache que tu as une voiture qui est à 90% neuf. J'ai à peu près tout refait, c'est mon bébé. J'adore parce qu'il roule, il entretient, il entretient lui, et puis il la connaît par cœur. Alors, moi, je remarque une chose, parce que j'ai eu l'occasion de me pencher un peu sur des BMW. Elles sont très rares, avec l'insonorisant en bon état. Non, je l'ai fait refaire, bien sûr. Ça a 30 ans, donc à un moment… Je sais, moi, je n'en ai jamais vu des aussi propres que ça. L'avantage des BMW, c'est que tu as 90% des pièces. Donc, il y a entre marché neuf et le marché de pièces d'occasion qui est assez… Dis-toi que c'est une des voitures les plus produites de chez BMW dans les années 80. Oui, oui, oui. Elle a révolutionné le genre et surtout, c'est la première voiture à sortir avec le témoin de vidange et qui te disait quand il faut aller au garage. Donc, ça, c'est une révolution complète. C'était un compteur de… il y avait un compteur de tour moteur et les gens voyaient les intervalles de vidange se raccourcir dès qu'ils tiraient dessus. Plus la voiture prenait de tour et plus l'intervalle… Voilà, donc c'était en fait comme un compteur d'heure, mais c'était un compteur de rotation. On ouvre la porte, on se fait l'instrumentation. Alors, l'instrumentation par rapport à la 316, là, on doit avoir un compte-tour. Il y a un compte-tour, il n'y a pas l'horloge, tout à fait, oui. Voilà. Et tu as un économètre. Le truc qui est toujours en train de se dire, attention, j'ai mon porte-monnaie qui fout. Oui, la conso qu'il ne faut pas trop regarder, oui. C'est le contraire de l'antidépresseur. C'est l'enfer. Alors, tu as un petit volant. Ce n'est pas un volant d'origine, ça ? Non, c'est le MT-15. Ok. Qui est monté sur la M3 et que tu pouvais avoir en option. Tu as deux diamètres, tu as le 37 et le 39 centimètres. Et moi, j'ai le petit, le 37. Ok, le 37 avec les petites coutures sympas. Moi, j'ai refait faire. J'ai le petit ordinateur de bord. Oui, oui, oui. L'ODB, comme il l'appelle, à la place de la pendule à aiguille. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des baquets dans cette auto ? Je fais un peu de circuit, de course de côte. Et tu es mieux assis et le tissu d'origine est assez fragile avec le temps, j'imagine. Non, je n'avais pas envie de refaire les sièges. J'ai eu une bonne opportunité sur des baquets périmés de rallye. Oui, parce que tous les cinq ans, on doit les mettre à la poubelle, ce qui est une connerie. Ils étaient nickels, j'ai eu un super prix. Je sais que ça peut faire grincer des dents sur certains passionnés. Oui, mais on s'en fout parce qu'elle roule, la voiture. Elle me plaît, elle roule et surtout, je roule tous les jours avec. Et puis en termes de sécurité, c'est quand même important si on va... Et surtout, c'est homologué, c'est le 3 points homologué route. Je n'ai pas fait n'importe quoi, je n'ai pas mis... C'est homologué route et monsieur l'agent est content surtout. Oui, 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 parce que la boucle aviation avec les sangles en 3 pouces, c'est extra, mais ce n'est pas homologué. Oui, le 5 et le 6 points, ils sont non homologués. Absolument. Bon alors, donc cette 318, on en a bientôt fait le tour. Derrière les baquets, bon, ils ne se rabattent pas, personne ne monte jamais. Non, ce n'est pas un taxi ma voiture, donc la banquette arrière ne sert pas à grand chose. Bientôt, tu peux mettre un arceau, non, je n'ai rien dit. Allez, hop. Tu as le petit becquet derrière, la petite lèvre. Tout à fait. On la voyait souvent de la couleur de la voiture, tu l'as mis après ou... Non, je le voulais noir et je l'ai eu noir et je voulais le laisser noir parce que je trouve que ça fait un bon contraste entre le blanc et le noir. Ok. Et non, ça me plaît comme c'est quoi. Juste un petit détail, ça c'est une phase 2, donc les feux arrière et l'entourage de plaques ne sont pas les mêmes que sur la 316 qu'on a fait avant. Et la jupe aussi, la jupe est plus longue. La jupe est plus longue. Tu ne vois pas la roue de secours. Et la découpe des passages de roues était très légèrement différente sur la phase 2. Voilà, on y est. Ça marche ? André, mes hommages. Alors aujourd'hui, on a affaire à toi parce qu'on a devant nous une auto, les puristes vont bondir. Mais messieurs, dames, attention, attention, elle est sortie de chez le concessionnaire, neuve, comme ça. Tout à fait, tout à fait. C'est le premier propriétaire en fait qui est... Il y avait une option chez BMW pour le pare-chocs avant, donc le kit carrosserie et les jantes. Et du coup, il a voulu se la faire monter comme ça. À la carte. À la carte, c'est ça. C'était sa voiture, il l'a commandée avec ses options et aujourd'hui, elle arrive jusqu'à nous comme ça. Comme ça. C'est une 3-20. C'est une 3-20, oui, tout à fait. Voilà. Et donc toi, tu l'as depuis quand ? Ça fait un peu plus de deux ans que je l'ai. Et surtout, tu la laisses telle qu'elle est. Telle qu'elle est. La carrosserie, c'est la peinture d'origine. Ah putain. Elle a toujours dormi au garage, donc elle est dans un état exceptionnel. Elle est propre comme un sous-neuf. En plus, elle a l'intérieur sport. Tout à fait. Ah là là là. Mathieu, viens jeter un coup d'œil parce que c'est rarissime quand même. Je vais t'ouvrir la porte, bouge pas. J'arrive. Eh ouais, c'est qu'on n'a pas encore la télécommande. Alors, le fameux intérieur sport. Voilà. Celui où ça s'usait vite sur les angles dès qu'on ne savait pas s'asseoir. Avec les sièges, avec l'embase là sous les genoux, ça se règle. Et puis, on est super bien maintenu. Et c'est une 3-20 avec une brouette d'option. C'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Avec le tissu pied de poule, l'arrière est pareil. Il y a la banquette qui va avec. Vraiment, c'est un bel intérieur. C'est vraiment sympa. Alors, 3-20, 6 cylindres. Tout à fait. Boîte 5. Oui. Tu n'as pas l'autobloquant ? Eh non, malheureusement. Ils ont oublié l'option autobloquant. Mais peut-être, si j'arrive à le trouver, je le mettrai. Alors, une chose à côté de laquelle il ne faut pas passer, c'est que dans la liste des options et de la personnalisation dont la voiture a fait l'objet, en fait, il y a cette planche de manomètre. Parce que chez BMW, quand on dit qu'il n'y a pas la température d'huile, il n'y a pas la pression d'huile, on nous dit, mais c'est fiable, on n'a pas besoin de le dire. Mais en fait, non, c'est très bien d'avoir ici les températures, la charge et la pression d'huile. La petite console de Mano, c'est très bien intégré, c'est très sympa. Enfin, voilà. Et alors, juste histoire de rigoler, mais ça, je ne vous ai rien dit, les tapis, c'est du fait maison tricoté main. Et puis, c'est fait par la compagne de notre ami André. Et jusqu'au bout, ils vont soigner cette voiture. Tu nous ouvres le capot, qu'on jette un coup d'œil au chanteur qui s'y cache. Hop ! Voilà, voilà où. Donc, à la balade, déjà, il y a moins de place. Parce qu'il y en a 6, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont tous là. Puis 5, ça serait une Audi, donc ça ne marche pas. À l'usage, le 320, ce n'est pas un foudre de guerre. Par contre, c'est onctueux, ça chante, c'est agréable. C'est une auto qui a de l'allonge tranquille. C'est une voiture de balade, en fait. C'est une voiture. Je pourrais m'amuser, mais je préfère balader le dimanche avec. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté. Elle est de quelle année ? 85. Moi, j'en connais de 85, qui ne sont pas aussi frais que ça, sans blague. Il y a un collecteur en plus dessus. Tout à fait. Collecteur inox, la ligne inox, double tube et le pot inox derrière. Et voilà, dès que c'est caché, on ne peut pas les laisser deux minutes. Il faut qu'ils fassent des bêtises. Sinon, bon, elle a combien de kilomètres ? Elle a un peu moins de 200 000 kilomètres. Comme quoi, c'était quand même bien construit. C'était quand même bien construit. Alors, viens voir, Mathieu. Il y a un truc intéressant. C'est que celle-là, hop, je vous passe devant, ça ne se fait pas. Elle a le boîtier papillon, le débitmètre avec la prise rectangulaire. Alors que la 316 et la 318 d'à côté avaient l'autre modèle de débitmètre. Et c'est vrai que là, on a le filtre à air, tout est toujours accessible. C'est quand même vachement sympa. C'est une prise diagnostique, ça ? Tout à fait. Exactement. Pour enlever les défauts parce que j'ai le check-control dans la voiture. Ah, tu as le check-control. Décidément, ils n'ont rien oublié. Oui, tout à fait. Ça tire un peu long, la 318, ça a toujours été… C'est pour ça qu'il faut que je trouve le… Il faut un pont court. Oui, exactement. On lance un appel. Si vous avez un pont court sur l'étagère, appelez-le. Alors, tu as la monte qui est majorée au niveau des pneus, au niveau des jantes. Et puis, ça fait une auto qui est très années 80. Moi, j'adore ce look et c'est bien de l'avoir conservé. Ça la rend racée, le fait que ce kit carrosserie, les jantes à des ports. Alors, je vois que derrière, ça ressemble fort au béquet BMW, mais il n'est pas mousse. Il n'est pas mousse. C'est une reproduction en fibre parce que la mousse avec les années et le soleil, tu sais très bien que… Oui, ça n'existait plus. Voilà, voilà, voilà. Le coffre est ouvert. Eh bien, c'est rangé. Voilà, ça, c'est le test consommateur. Chez nous, on fait toujours un y-pass. Non, non. Et c'est vrai qu'il y avait un coffre qui était super logeable. On y mettait plein de choses. Les outils y sont ? Complètes. Allez, on se fait un deuxième plaisir. Ce qui me plaît, c'est que tous les gens qui ont des BMW qui vont regarder le reportage, ils vont dire, eux, ils ont les outils et nous, on les a plus. Il manque juste un truc, c'est l'antivol de roues. Exactement. Mais… Mais ce n'est pas ce modèle-là. C'est ça. Comme ce n'est pas les roues, c'était l'option, du coup, l'écrou ne va pas sur ces gens. Ce n'est pas l'écrou BMW, ça. Extra. Alors, l'habillage, parce qu'en habillage, il y a eu du BBS, il y a du M-Tech, et celui-là, c'est du… Zender. Voilà, Zender. Zender, d'ailleurs, qu'on avait eu pour la R11 Turbo il n'y a pas longtemps, qui avait beaucoup plu. Donc, c'était une sorte de carrossier allemand qui faisait des kits aérodynamiques. Tout à fait. Il est très, très rare. Moi, j'en ai trouvé que à la vente. Il est aux États-Unis. En France, il n'y en a pas. Donc, encore plus rare que le M-Tech. Eh oui, il y avait M-Tech, il y avait Kamey, il y avait Zender, BBS, c'était encore l'époque où les gens habillaient les autos. Maintenant, les SUV, ce n'est pas la peine, ça me déprime. Allez. D'accord. D'accord. Bon, alors là, là, c'en est un qu'on connaît depuis Délus. Pierre. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, t'as bien. Commissaire de rallye, un commissaire de partout, de l'Azaduvar, on en profite pour saluer nos amis de l'Azaduvar. Donc là, tu nous as mené une 323i, qui est une phase 1 et avec laquelle, du coup, tu vas avoir une utilisation de faire un peu de régularité, du VHRS et des… Voilà. Donc, c'est… Un peu s'amuser, ouais. Ce n'est pas une voiture de tourisme, on va être là pour s'amuser un peu. Ouais, ouais. De quelle année elle est cette 323 ? 85. 85. Et du coup, quand tu l'as acheté, il y avait déjà eu pas mal de choses de faites au niveau des liaisons au sol. Tu as hérité d'un bel outil. Un bel outil tout près. Un bel outil tout près. On ouvre le capot et on va jeter un coup d'œil à la mécanique. Vas-y. Ok. Tire la manette et on jette un œil à tout ça. Hop, ouverture. Et là, on se trouve avec donc un 2,3 litres. 6 cylindres en ligne. 6 cylindres en ligne, 2,3 litres. C'est donc le 3,23. Tu as la boîte normale. Tu n'as pas eu la boîte sport. Non, Noël n'était pas passé quand même. Ça aurait fait beaucoup. Et pas d'autobloquant ou il y a l'autobloquant ? Si, si, j'ai l'autobloquant. Ah, voilà, voilà. Un homme de goût, il y a l'autobloquant. Donc, combien de chevaux ? C'était 150 ? 150, 150, oui. Et déjà, pour rouler, toi qui as eu, tu as déjà roulé avec des autos qui marchaient et notamment une R11 Turbo, notamment différentes choses. Le GT Turbo, la Renault 11. Alors, il manque le coup de pied au cul du Turbo. Par contre, dans les tours, c'est une chanteuse, ça. C'est un régal. C'est un régal, voilà. La banane, c'est une auto qui file la banane. Oui. Depuis que tu l'as, qu'est-ce que tu as fait au niveau mécanique ? Tu as surveillé un peu ? Je surveillais, bon, j'ai juste eu un problème de pompe à eau. Ah, donc tu t'es fait la pompe à eau ? Oui, je refais la pompe à eau, j'ai fait la coureur de distribution par sécurité et puis après, rien. Toi qui as eu plein d'autos et puis qui as quand même un certain passé sportif, c'est construit comment ces autos ? C'est fait pour durer quand même. C'est fait pour courir, d'abord, il n'y a qu'à voir la position qu'on a au volant. On est comme chez soi, quand on s'assoit, on est bien tout de suite. Tout à portée, tout est impeccable. C'est un pouce au crime, cette voiture. Oui, oui, oui. En termes de freinage, tu mets des plaquettes un peu sportives ou tu es resté en plaquette d'origine ? Je suis en plaquette d'origine, je ne suis pas un fan de freinage, moi. Oui, toi, tu ne freines pas, toi. Non. Attention, c'est celui qui freine qui est à l'âge, de toute façon. Ah, c'est cool. Du coup, tu as une auto agréable. Combien de kilomètres, tu es là ? 34 000. 34 000 ? Tout est neuf. Le moteur a été refait ? Oui, le moteur a refait, la boîte, la pompe, tout. Et le kilométrage d'origine de la voiture ? 122 000. 122 000, donc encore une qui n'a pas beaucoup roulé, parce que ça ne nous fait pas beaucoup de kilomètres. Tu as l'intérieur avec les sièges sport en plus ? Au carreau, oui. Ah, oui, oui, oui. Dis donc. Hop ! Tiens, viens voir Mathieu. Elle est blanche, donc intérieur bleu et moquette bleue, c'était coordonné. Avec les panneaux de porte qui vont avec, les petits damiers, c'était sympa. Et surtout, toujours, l'embase du siège qui s'avance pour régler avec le pli des genoux. Ça, c'était extra. Le petit volant M-Tech, donc ça, c'était une option d'époque. Elle est quand même bien optionnée, ton auto avec l'autobloquant, avec le petit volant, les sièges sport. C'était les 3,23i, elles avaient une belle liste d'options à l'époque. Il ne te manque plus que la boîte sport, en fait. Mais enfin bon, à l'usage, non ? Non, pour l'usage que j'en fais, ça me va. Ça va très bien. Eh bien, c'est une belle auto, ça, c'est vraiment sympathique. Donc, à ton calendrier, la prochaine fois que tu t'en sers, c'est quand ? J'aurais voulu m'en servir demain, mais je ne suis pas sûr. Oui, oui. Faire la course de Côte-au-Luc. Eh oui, il y a la course de Côte-au-Luc. Mais après, j'avisage des VHRS. Oui, du VHRS dans le coin, il y a un bon calendrier. Bon, on en reprofite pour repasser le coucou aux gens de l'Azaduvar qui vont le voir avec plaisir. Et puis... Regardez pas la coiffure. Voilà, mais là, bon, c'est le vent. S'il y en a dans les micros et dans les cheveux, vous ne nous en voulez pas. Bon, dans tous les cas, un grand merci. Et puis, c'est un plaisir de t'avoir eu. Et c'est vraiment une auto du coin. Regarde ça. Et puis... Ah, mais il y a même la clé pour l'alarme. Oui. Ah, il y avait tout, décidément. Bon, et mine de rien, en fait, là, il y en a deux qui vont travailler. Alors, je t'aime bien, mais dehors, je peux bien poser mon Auguste fessier dans cette auto. À nous. Quel plaisir. En fait, on est comme en moto, on a les odeurs, on a l'air, on a tout. Mais qu'est-ce qu'on est bien assis quand même. Mieux assis et on n'a pas le casque, on entend tout. Exactement. Bon, dis-moi, cette auto, qu'est-ce que c'est comme cylindrée ? Alors, 2,5 litres. 3,25 litres. 3,25 litres. Voilà. En 6 cylindres. En 6 cylindres. Et en plus, le cabriolet, il avait ses évolutions un peu décalées par rapport à la berline. On a deux ans de décalage. Donc, celui-ci a reçu des évolutions, on l'appelle le phase 1.5. Donc, il a le motronique ? Il a le motronique, effectivement. Donc, tu as même, juste au-dessus de tes genoux, il y a le calculateur. J'ai le même. Tu connais. Donc, il y a les évolutions mécaniques de la phase 2. Par contre, on a encore l'esthétique de la phase 1. Ok. Au niveau transmission, tu es en boîte auto ? C'est une boîte auto, mais option sport. Donc, tu as aussi l'autobloc, derrière ? Non. Parce qu'il y en a eu, si il y avait option sport, il y avait des cabriols avec l'autobloc. Mais pas là. Celui-ci. BMW. Voilà. Celui-ci à 5 vitesses. Oui. Et le petit bouton magique. Et une gamme courte. Non. On verrouille les rapports jusqu'à la zone rouge. Ah, ce qui fait que ça rupte ? Non. Non. Si, si. On va jusqu'au bout. Voilà. Un mec qui parle de rupteur en cabriolet. On va chez les fous. C'est pas possible. On est super bien assis. C'est la siège sport. Siège sport, cuir, chauffant. Ah oui, les filles, il y a le siège chauffant. Mais je ne sais pas si je veux en sortir de cette auto, Mathieu. Bon, allez, il faut qu'on prenne l'air. On va aller ouvrir le capot, je tiens. Allez, c'est parti. Il faut qu'on prenne l'air. En plus, il n'y a pas le toit, je disais bêtise. Ah là 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 là. Et voici. Elle est de quelle année ? 1989. 1989. Les premières sont sorties en 86 ? 86, exactement. Voilà. Les pures phase 1. Ok, 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 ok. Il y avait toujours l'espèce de produit anti-corrosion jaune collant qui passait partout. La tienne, elle a été particulièrement chargée. Je pense, oui. Et puis surtout, elle est dans son jus. Elle n'a jamais été restaurée cette voiture. Elle est telle qu'elle a toujours été. Peinture d'origine. Peinture d'origine. En fait, c'était bien construit. Et on a aujourd'hui des autos qui ne sont pas restaurées, qui arrivent dans des états de fraîcheur, qui sont quand même très étonnants. Eh oui, 34 ans. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah bah dis donc. Donc ça, c'est le 2,5 litres. Exactement. En 2,5 litres, il y a eu les 171 chevaux qui étaient non catalysés et les un petit peu moins qui étaient catalysés. Celles-ci, 170 chevaux, catalysés. Catalysés, ok. Donc, voilà. Oui, 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 oui. Bon, ça ne se voit pas le catalyseur est dessous. Non, 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 il est planqué en dessous. Mais c'est quand même un plaisir. Mathieu, il faut que tu jettes un coup d'œil parce que c'est tout d'origine et c'est en parfait état de fonctionnement. Complètement. Alors, pour info, ça, c'est le débitmètre, le boîtier papillon et puis collecteur, tout ça, c'est d'origine. D'origine. L'échappement, tout est d'origine. T'as veillé, est-ce que tout soit d'origine ? Oui. Voilà. La seule chose qui n'est pas d'origine, c'est le volant M-TEC 2. OK, on va jeter un coup d'œil. Allez, hop. Et voilà. Donc, le volant avec l'intérieur sport, le fameux petit interrupteur qui tourne, là, va jeter un coup d'œil, qui est au coin là, qui est celui qui commande la position sport de la boîte de vitesse. Ah, mais tu as même le range cassette. Oui, en notion. Qu'est-ce qu'il manque à cette auto, là ? Rien. Il y a tout. Ils se sont énervés sur la liste. Il manque la clim quand même. Parce que parfois, c'est difficile. Oui. Je pars en vacances avec. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour faire des longs trajets, c'est quand même un confort en plus. Avec toujours cette pendule avec les grandes aiguilles, que je trouve plus pratique que l'affichage en chiffres. Très lisible. On voit tout de suite ce que c'est comme heure. Oui. Après, ils préfèrent tous les chiffres. C'est vrai que je ne comprends pas trop. Ah, c'est une auto vraiment, vraiment sympathique. En termes de moquette, toi, elle a tout de suite été protégée avec des tapis ? D'origine, oui. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va prononcer le plus aujourd'hui comme mot, c'est d'origine. Et elle est d'origine allemande. Elle est d'origine allemande. Donc, elle a des options qui n'étaient pas forcément des options qu'on trouvait en France. Alors, très proche quand même, malgré tout. C'est-à-dire que la version française, elle était chargée en option chez BMW de série. Oui. Et cette version-là, elle a à peu près toutes les options de la française. Et il y a en plus, donc, les sièges chauffants. Ah, et les sièges chauffants, c'est vrai que c'est un plaisir. Alors, il y a une chose à savoir sur le cabriolet, c'est qu'en fait, comme la vitre arrière, c'est un mica. Oui. Voilà. Exactement. Et comme c'est un mica, il n'y a pas le dégivrage. Et figurez-vous que, sous la plage arrière de la série 3 cabriolet, il y a un système de ventilation et de chauffage autonome pour dégivrer la lunette arrière. Exactement. C'est là. Voilà. Donc, il y a la grille ici. On a une grille ici qui souffle de l'air chaud sur le mica et qui fait qu'on dégivre et qu'on désembue la vitre arrière. Ce qui était quand même vachement sympa. Tu nous ouvres le coffre. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un coffre de coupé et un coffre de cabriolet ? Alors, peut-être une profondeur qui peut être un petit peu différente et la hauteur. La hauteur, voilà. La hauteur. Effectivement. Et puis, il s'ouvre moins en hauteur, à moins que ce soit les vérins. Non, non, c'est les vérins. Ah, c'est les vérins qui sont un peu au chômage. Et les outils sont dans la boîte ? Malheureusement, non. Ah, voilà. C'est le premier qu'on piège aujourd'hui. Malheureusement, non. Il va falloir les trouver. Je ne désespère pas. Je les trouverai. Ça va se trouver. Alors, l'arrière, c'est bien les feux de phase 1. Oui. Et c'est bien l'ancienne face arrière qui n'a pas le plastique noir qui sert de support de plaque. C'est entièrement une phase 1 à la couleur près des pare-chocs. À la couleur près des pare-chocs. Voilà. C'est vraiment une auto. Elle est fraîche. Elle est vraiment sympa. Et ce qui fait partie de son charme, je trouve, c'est cet échappement qui est très visible, d'une part. Biseauté. Biseauté et aussi le bac de roues de secours qui est visible sur la phase 1. Qui est très visible sur la phase 1. Oui. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui cherche un cabriolet, parmi tous ceux que tu pourrais donner, un au pif, un comme ça, qui te vient à l'avis tout de suite. Un cabriolet, c'est-à-dire ? Comme celle-là. Comme celle-ci. Demain, quelqu'un cherche un 320 ou un 35 kick-cab. Oui. Juste un conseil de choses que tu as pu éviter, d'un souci qu'on puisse trouver. Le tuning. Oui. C'est très difficile. Très difficile d'éviter le tuning. Oui. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont mal vécu dans les années 90. Oui. Qui ont été massacrés. Qui ont été complètement massacrés. Et après, c'est très difficile à remettre en état. Ça coûte horriblement cher. Parce que c'est de la remise en état tellement elles sont défoncées, les caisses sont abîmées, tout est tordu. Et souvent, un manque d'entretien. Ça passait dans des mains qui n'étaient plus les premières mains et avec des moyens d'entretien qui n'étaient plus les mêmes. Les voitures quittaient les concessions. Tout à fait. Et de fait, l'entretien chez Sud Auto ou chez Feu Rouge, c'est pas le même tarif. On a rusé là. C'est bien vu. C'était pas le même tarif. Et du coup, ok. Donc, mettez l'accent sur l'aspect de la voiture, l'entretien, même si c'est quelqu'un qui l'a entretenu, il y a des gens soigneux qui font ça à merveille. Et puis, restez dans le jus d'origine parce que c'est quand même une condition de qualité. Merci d'être venu parce que je la trouve extra. Et puis, c'est vraiment, vraiment adorable. Bon, allez, on va avoir des regrets. Allez, fonce. Alors, hop. Bon, Mathieu est de mauvaise humeur, mais ça, on me laissait faire. Salut Dorian, tu vas bien ? Ça va, ça va. Bon, celle-là, sauf erreur, c'est une 318 IS. C'est bien ça. On entame les versions sportives. Attention. Donc, tu nous ouvres le capot, on jette un coup d'œil parce que ce n'est pas le même paysage que les autres. Hop. T'es prêt ? Alors là, les couleurs sont affichées. Déjà, on voit ces BMW. Viens voir, Mathieu. Approche. Ça y est, il est perdu dans les jantes, lui. Tu vas venir ici, oui, s'il te plaît. Comme c'est une 4 cylindres, il y a toujours la batterie à l'avant. Donc ça, c'est une constance. Toi, tu as refait beaucoup de choses sur cette auto. Alors oui, j'ai refait entièrement le moteur de A à Z. Qu'est-ce qu'il y avait qui était fatigué ? Elle avait combien de kilos ? Alors, quand j'ai refait le moteur, elle avait 250 000. 250 000 kilomètres. Tu as eu l'état de l'auto ? Et donc, c'était juste par précaution pour ne pas... Et puis tu as envie de voir comment c'était. Voilà, j'ai démonté. Bon, j'ai eu quelques petites surprises. J'ai eu les cylindres qui étaient ovalisés. 250 000 kilomètres. Voilà, c'est pour ça. Donc après, j'ai tout refait. J'ai réalisé pour refaire un bloc bien comme il faut. Tu es passé en 0,25 ? Non, je suis passé... En 84 de Dalesa, je suis passé en 86. Ah oui, direct. Donc voilà, j'ai fait... Il a la santé comme il est là. Voilà, oui, oui. Il marche très, très bien. Donc après, voilà, j'ai remis toutes les pièces d'origine. Villebrequin, tout ça, pour les rectifs ? Si, 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 si. J'ai fait... J'ai réactifié tout le bas moteur. Allégé, rectifié. OK. J'ai mis un volant moteur allégé. Alors déjà, on allège. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on allège ? Une petite allégresse dans les tours ? Voilà, une montée plus vite en régime. Et voilà, une meilleure performance. Le castillage autour, tout ce qui est admission, tout ce qui est échappement, tu as gardé le collecteur dans le domaine ? Alors non, je suis passé en 4 en 1. Oui. Et après, j'ai fait un full tube jusqu'à la fin où j'ai mis un échappement sport. Oui. Voilà. En admission, j'ai juste réalisé les entrées et sorties de culasse. Oui, tu as fait les conduits. Voilà, les conduits. Tu as appairé par rapport aux joints. Voilà, j'ai grossi, voilà, exactement. Après, non, je n'ai pas touché vraiment le... Ça fait les finitions de ce qu'ils ne prennent pas le temps de faire. Voilà, j'ai gagné quelques petits chevaux en plus. Voilà, et surtout, il y a une allonge, il y a des reprises qui sont plus net qu'avant. Voilà, c'est beaucoup mieux, exactement. Donc, tu as une linéarité qui est plus sympathique. Exactement. Après, j'ai mis un gros radiateur parce que, voilà. On est dans un coin où il fait une chaleur à crever l'été. Si on s'en sert, qu'il y a dans le rouge, ça n'aime pas. Exactement. 3 18iS, c'est soupape. C'est soupape, exactement. D'origine, direction assistée. Direction assistée, voilà. Vitre électrique, poste. La question qui fait mal, mais ça, je ne devrais pas. Tu as l'intérieur sport ? Je ne préfère pas répondre à ce sujet. Non, il n'a pas eu la chance d'avoir l'option quand il a eu. Par contre, tu as les carreaux, tu as les cosses. C'est déjà sympathique. C'est exactement, oui. Au niveau de la boîte, de la transmission, tu as conservé le rapport final ? Oui, oui. J'ai gardé mon pont en 4.10 avec l'autobloquant d'origine. Il y a l'autobloc, il y a déjà l'option de l'autobloc. Exactement. Avec le 4.10, la boîte est d'origine. Là, j'ai track. Je n'ai pas changé. Là, un en haut. En termes de commande, tu es à l'aise, tu es comme chez toi. Voilà. Position de conduite, parfait. Parfait, oui. Toi qui a ouvert la mécanique, qui a travaillé dessus, comment est-ce que c'est construit tout ça ? Est-ce que c'est construit pour durer, c'est quelque chose de performant ? Ou alors est-ce que partout, ça foire, ça s'y, ça c'est compliqué, c'est inaccessible ? Non, honnêtement. Tu avais une note à donner pour la maintenance de cette auto-là ? Je lui donnerais un 8. On est à 8 sur 10. C'est très facile. Oui. Puis, l'avantage, c'est qu'on retrouve toutes les pièces. Là, j'ai acheté tout chez BMW. Donc, déjà, voilà, je suis gardé en qualité. Je n'ai pas mis des pièces refabriquées ou autre. Tout ce que j'ai touché, la distribution, la chaîne, les pignons. Tu es resté dans de l'origine ? Tout est d'origine. BMW. Et après, tout est l'écartère. Le problème, c'est que c'est de l'alu, donc ça forque très vite. Oui. C'est le seul gros problème que je peux lui donner. Il y a encore quelques hélicoils. Voilà. Donc, là, j'ai tout refait. Ça, c'est des choses que les gens qui travaillent sur les motos connaissent bien. C'est vrai que les carters alus avec les années… Ça se dilate, les joints, ça fuit. Beaucoup de fuite d'huile. Après, voilà, c'est une vieille voiture. Il faut les aimer comme ça. Oui, ce n'est pas une neuve, après tout. Voilà. Alors, je vois que les rétros sont de la couleur de la voiture. D'origine, l'IS avait les couleurs de la voiture ? Alors, normalement, oui. Enfin, moi, quand je l'ai acheté, le premier propriétaire à l'acheter, c'était comme ça. Il n'a pas repas. Il y a juste la lame à l'avant. Parce que si je ne me trompe pas, elle devait être noire avec le béquet. Oui, c'est vrai. Alors que là, elle est couleur de la voiture. Absolument. C'est la seule chose que peut-être… Voilà, ce n'est pas sorti de l'usine. Mais sinon, tout le reste… Cette auto, elle est d'une propreté clinique. Je vois que tu as… Oui, j'ai racheté ça. J'ai BMW, pareil. Ce qu'ils refont. L'isolant phonique. Oui. Et non, elle est dans un état de conservation. Elle est full propre, la voiture. Elle est vraiment… Et là, la peinture extérieure, c'est une peinture d'origine ? Alors, peinture d'origine, oui. Elle n'a jamais été repeinte. Un rouge d'origine. Vous pouvez regarder sur le toit, ce n'est pas passé au soleil. Non. Après, elle a toujours dormi dans un garage. Oui. C'est le gros avantage. Elle n'a pas tiré sur l'orange, comme beaucoup. Alors, l'intérieur de l'IS, regarde les sièges avec le tissu à carreaux. On a l'instrumentation avec ce satané économètre qui nous casse le moral. Et puis, le compte-tour avec la zone rouge un peu avant 6005. Attends, il y a du vent, je me méfie, parce que quand ça se rabat, ça se rabat d'un coup, ça. Voilà. Hop. Et la banquette, par contre, tu n'avais pas eu les appuis-têtes avec. Non. Non, non. Ok, c'est la version sportive. Et c'est vrai qu'il y avait l'option des sièges qu'on trouve avec ce dessin de l'Uber-caro, comme il l'appelle. Il y avait l'option des sièges de sport. C'est la seule option qui lui manque. C'est ça. Eh bien, il y a l'autobloquant. C'est quand même... Voilà, c'est l'essentiel, on va dire, l'autobloquant. Oui, c'est vraiment, quand on a goûté à ça, c'est vraiment un truc génial. Ah, ça change énormément la voiture. Tu n'as pas la clim non plus, de toute façon, on s'en bat. Non, ça ne sert à rien. Ça fait du pont en plus. Tu as les vitres arrière qui s'en trouvent. Oui, fonctionnelles. Oui, 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 oui. Ah bien, ça, j'en doutais pas. Toute la voiture, elle est dans un état exceptionnel. Avec les joints encore tout frais. Extra. Alors, ouvre-moi ton coffre. Qu'on voit s'il y a un mort ou un bazar. Ah non, c'est rangé. Est-ce qu'il y a des outils dedans ? Bien sûr. Eh, eh. Parce que ça ne court pas les rues. Non, c'est très, très rare. C'est très rare d'avoir tous les outils dedans. Complète, surtout. Exactement. Après, j'avais l'antivol. Oui. Avec la clé. Bon, j'ai déjà enlevé les antivols. Parce que c'est une clé et ça casse énormément. Oui, le jour où ça coince, tu es plus embêté. Voilà, sinon tout est doré. Et là, c'est vrai que la batterie sur les six cylindres vient ici et ça fait un bac de rangement. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal. Non, elle est vraiment... Après, j'ai encore toutes les options d'origine avec le calepier. Oui, oui, oui. Il y a les calepiers pour la truite. Voilà. C'est une cale qui vient sous la roue qui permet de bloquer la voiture. Oui. Alors, ça sort toujours très bien, sauf dès qu'on en a besoin. Exactement. Il va falloir que tu sortes la manivelle. Oui. Voilà, la manivelle qui va être la voiture. Voilà. Donc, ça, c'est la cale. Vous crevez, vous faites le coup de la panne. Eh bien, on met une roue dessus et comme ça appuie dessus, elle ne va pas bouger. Et du coup, on se met devant et monte la voiture sur le cric. Alors là, attendez, je vais l'essuyer parce que la voiture, elle est propre. Excellent. Donc, voilà. Donc, juste pour info, jusqu'à maintenant, on a vu des feux de phase 1 et de phase 2. Toujours cette arrière avec le support de plaque en plastique noir. Ça, c'est vraiment la phase 2 avec ces découpes d'ailles arrière qui est spécifique. Et tu as même la trappe qui est avec la condamnation centralisée. Avec la condamnation, exactement. Oui, 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 absolument. Non, c'est vraiment une auto qui est plus de 200 000 km dans cet état. Je tombe du siège. Bon, aujourd'hui, on a une rareté qu'on nous a gentiment amenée. Alors, venez voir, on va lever le capot. En fait, ce n'est pas sous le capot que sont les différences. Hop. Hop. C'est une 325 IS. Alors, je suis un peu échevelé et c'est le vent. On se retrouve avec une auto qui a bien le 2,5 litres de la 325i. La différence, c'est que pour aller d'ici jusqu'au roue arrière, on a un pack d'options qui avait été pondu par BMW France qui en avait fait une petite série. On a eu 342 exemplaires à ce qui paraît. Avec une boîte sport, le pont court, le pont autobloquant, les suspensions M. Enfin, il y a la totale pour en faire un outil efficace. Et il y avait les BBS en 15 pouces. C'est une toute petite série. Et alors, il y aurait sur la suite de chiffres et de lettres du type, une lettre de différence. Il y a un S à la place du M ou un M à la place du S. Je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Et en fait, la 325iS n'a existé qu'en France. Puisque c'est vraiment une version faite, un pack d'options qui a été conçu et choisi par BMW France. Il y a eu quelques 325iS au Canada et aux Etats-Unis. Mais elles n'ont pas la boîte sport. Elles n'ont pas l'autobloquant. C'était juste une histoire de finition cosmétique. Donc là, on a affaire à quelque chose qui est rare, qui est la plus rare des 325i. Avec un intérieur aussi qui est spécifique. Et on trouvait, on avait souvent des gens qui nous disaient, c'est un peu comme une M3. Mais c'est en caisse étroite et il y a un 6 cylindres. Alors, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. On trouve les sièges de sport avec les côtés. Il y a encore un masque, comme quand on est en période de Covid, tu vois, on ne triche pas. Et puis, position de conduite géniale, le petit volant M-Tech. Et puis, par rapport à la M3, qui a aussi une boîte sport, on n'a pas la première décalée. En fait, c'est un réétagement de l'ensemble des rapports pour avoir des chutes de régime qui soient moindres. L'instrumentation est la même qu'une 325i. Et en fait, c'était un pack d'options qui faisait que ça la rendait particulièrement efficace. A l'époque, les essais presse avaient été étonnants dans la mesure où Sport Auto avait dit que c'était une voiture extraordinaire. Et qu'on arrivait à un équilibre qu'on n'avait pas eu sur les séries 3. Voilà, donc ça, c'est une petite apparition rapide. C'était un plaisir. Une des rares 325i qui roule encore, parce qu'elles ont toutes fini dans les arbres, on l'aura eu sur Passion Autosport du Var. Et elle a 240 et quelques mille kilomètres. C'est vous dire que ça vieillit bien. On continue. Bon alors, là, c'est la frise sur le gâteau. Franck ? Salut, mes hommages. Merci. Donc là, vous avez vu, elle est un petit peu plus large. Elle est un petit peu plus basse. Ça chapeaute la gamme. Il n'y a plus de 4 cylindres, mais c'est la M3. Et ça, ça cause. C'est un truc sympathique. Tu nous ouvres. Ça, c'est le Saint Graal. Voilà, tu nous ouvres la trappe, là, qu'on jette un coup d'œil à ce qu'il y a là-dessous. C'est le S quelque chose, ça. Ça, c'est le S14. Voilà, S14. Alors, c'est un 4 cylindres. Donc, un 4 cylindres. 16 soupapes. Voilà, 16 soupapes. Et déjà, on voit la pipe à papillon, ça cause. C'est quand même déjà... On approche d'une auto de course. C'est sympathique. C'est la conception d'une voiture de course. Aussi bien dans le moteur que dans le châssis. En fait, ils l'ont fabriqué pour l'homologuer, pour pouvoir faire des versions... Ce qu'on appelait DTTM à l'époque. Des groupes et du DTM. Et du coup, ils étaient obligés sur les versions d'origine d'avoir un maximum de pièces qui soient présentes pour justifier l'homologation. Exactement. Et à l'époque, pour concurrencer Mercedes, ce qui rappelait ton DTM. Ce que j'avais expliqué dans la présentation de la voiture, parce que Mercedes avait sorti la 2 litres 3.16 avec la culasse 16 soupapes. C'est ça. Ils avaient sous-traité chez Cosworth parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas faire. Donc Cosworth leur a pondu la mécanique qui respirait la santé. Et puis il a marqué à l'hélice. Quand ils ont envoyé arriver ça, ils se sont dit qu'il faut qu'on en sorte une. Exactement. Eux, ils avaient la maîtrise du 4 cylindres et du 16S parce qu'ils ont même été champions du monde de F1 avec une essence qui était plus près de la poudre à canon que du jus de tomate à l'époque. Mais enfin bon, on passe. Il y a une chose intéressante si on parle de la conception de ce moteur-là. C'est que les ingénieurs de BMW sont partis sur la base du moteur de la BMW M1 qu'on retrouve sur les BMW M635, BMW M5, qui est le 6 cylindres 3.5 litres. Et en fait, la conception de ce S14 est simplement amputée de deux cylindres. Il est raccourci. Et la technologie est exactement la même. Il y a même certaines pièces qui sont communes. Oui, il y a des choses qui sont carrément communes. En termes de côte interne. Tout ce qui est poussoir de soupape, tout ça, c'est commun. Ok. Donc ça, c'est le 2,3 litres. Ça, c'est le 2,3 litres à 200 chevaux. Il a existé en 2 litres pour des raisons fiscales. Du coup, l'Italie et le Portugal avaient récupéré la 320 IS, qui est en fait une M3 en caisse étroite avec le 2 litres. Et ensuite, il y a eu la Sporevo qui était en 2,5 litres. L'ultime évolution de la BMW M3 qui a été produite à seulement 600 exemplaires et qui était en 2,5 litres. Peut-être. Oui. Tu les as comptées ? Non, c'est qu'à l'époque, je suis allé la voir dès qu'elle est arrivée chez Car 3001. Et le gars m'a dit, écoutez, on en a eu deux. On en a vendu une au fils du roi du Gabon. Et puis, il y a celle-là. Si vous avez quelqu'un d'intéressé, parce que ça se vendait comme des cercueils à deux places. C'était hors de prix. Et puis, c'était une auto rare et vraiment une auto d'homologation. Ce qui m'avait surpris sur la Sporevo, c'est le fait que le capot et la face avant soient quasiment complètement étanchées. Il y avait des joints partout, pour une raison aérodynamique. Il y avait aussi des petits détails, des tout petits détails anecdotiques. L'épaisseur des vitres était modifiée, était moindre pour gagner du toit. Et le diamètre des pipes d'admission était différent. Il y a eu énormément de modifications. Alors, les diamètres des pipes d'admission à 48 mm, en l'occurrence, étaient déjà présents sur les Evo 2. Il est au courant, il sait. Et oui, donc une belle mécanique. En termes de boîte, elle a la première inversée, la boîte Getrag inversée. Et 2, 3, 4, 5 à l'ignée. Elle a l'autobloquant. Qu'est-ce qu'il y avait comme pont d'origine en rapport de pont ? Ça, par contre, je ne pourrais pas te dire. C'est un 410 ou c'est un truc du genre ? Je ne sais plus. On a réussi à le coller. Oui, oui, quand même. Génial, j'adore. Alors, cette auto-là, elle a combien de kilomètres aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, elle a quelque chose comme 168 000. Je l'ai achetée en 2007, elle avait 83 000 à peu près. Donc, j'ai beaucoup roulé avec. Et j'aime la conduire, j'aime l'utiliser, j'aime prendre du plaisir au volant. D'où le slogan BMW, le plaisir de conduire. Et cette voiture, c'est le plaisir de conduire. De A à Z, c'est la totale. Elle est extraordinaire. On ne l'a plus dans les autos modernes qui sont aseptisées. On a d'autres plaisirs de conduire. J'ai une autre BMW au quotidien qui est très différente, qui est très confortable. Ça veut dire quelle ? Alors, c'est une très vieille 316 Ti Compact E46 de 2001. Alors, qui est très confortable. Qui est très économique aussi, parce que c'est un petit moteur. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est l'âge. À 50 ans, j'ai passé l'âge de faire le foufou avec la voiture. Le côté silencieux de la 316, petit confort, très souple, etc. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est bien construit. Il manquerait une centaine de chevaux. Ça y est. Ça y est. On a pu te suivre des mâts. Génial. Donc, oui. Mais c'est différent. C'est différent. Voilà. Là, c'est une voiture de course. C'est vraiment conçu comme une voiture de course. Et quand on est sur la route avec... Sur la route, c'est très sympa. Il y a tout ce qu'il faut. Ça tire la route. Ça tient la route, même par rapport à des voitures modernes. Ça tire encore sur l'épingle du jeu. En accélération, c'est quand même extraordinaire. Ça reste une voiture de course. Après, par contre, évidemment, au quotidien, c'est impensable. C'est une purge. C'est impensable. Faire de la ville avec ça, c'est l'enfer. C'est insupportable. Même l'autoroute, c'est bruyant, etc. Mais sinon, sur route ouverte, c'est vraiment son domaine de prédilection. OK. On ferme la boîte ? Oui. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent, mais la maintenance de ces voitures est assez exigeante. Oui. Et très coûteuse. Et très coûteuse parce que, je sais même, à l'époque, en 86-87, une tête d'allumeur coûtait un bras et demi. Aujourd'hui, c'est un poumon. Oui. On doit faire une comparaison. Aujourd'hui, c'est un poumon. Et voilà, donc, il faut être passionné. En fait, il y a des pièces qui, curieusement, restent bon marché. Genre, le radiateur, curieusement, restent bon marché. Mais globalement, toutes les pièces qu'on va retrouver qui sont communes aux autres E30 restent très bon marché et d'heure très facilement trouvables. Ce qui est spécifique. Par contre, ce qui est spécifique Motorsport, là, c'est terminé. Là, c'est le chèque. Alors, il y avait une chose amusante. Quand les premières Groupa sont sorties, il y avait un catalogue de pièces Motorsport homologuées pour le Groupa. Et à l'époque, il y avait un préparateur bien connu qui disait, oui, effectivement, il y a les cardans renforcés pour la Groupa qui sont extra, qui sont hors de prix. C'est des cardans de cette 28i. Donc, ne vous compliquez pas la vie. Ils sont quatre fois moins chers. Bon, on a connu ça avec les pièces alpines. Bon, voilà. Mais sinon, évidemment, voilà, un entretien. C'est une voiture aussi qui est maintenant à 34 ans. Il faut l'avoir à l'œil. Il faut l'écouter. Régulièrement, je tombe en panne. Ça fait aussi partie du charme des voitures anciennes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, celle-ci, je l'ai baptisée Sous Hélène. Oui. Parce qu'elle boit beaucoup et elle est capricieuse. Ah, voilà, c'est génial. On jette un œil au tableau de bord. L'instrumentation, tu vas ouvrir la porte à Mathieu. Allez, Math, à l'intérieur. Et celle-là, donc, elle a l'intérieur de M3, l'intérieur avec les sièges sport. Et c'est vrai qu'on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et après, on se fera les petites modifs d'aérodynamique qui avaient été glissées entre deux. L'intérieur, il n'est pas très différent des autres E30, entre guillemets, traditionnels, si j'ose dire. La zone rouge, la température d'huile. Donc, la zone rouge, il y a la température d'huile à la place de l'économètre, je crois, sur les autres. L'antidépresseur. Le compteur de vitesse qui est gradué plus haut, évidemment. Oui, oui, oui. Après, c'était sympa. Parce que d'origine, il y a de la vitre électrique, les rétro-électriques, la fermeture centralisée. Celle-ci, elle a ce qu'on appelle le gros ordinateur de bord. Oui, le BB. Alors, aujourd'hui, c'est commun sur n'importe quelle voiture citadine, avec la consommation d'essence, notamment l'autonomie. Un chronomètre. Oui, pour aller bosser. Pour s'autochronométrer en spécial, pour aller au bureau. Toujours intéressant. Et, comme tu disais, par contre, voilà les sièges baquets d'origine. Donc là, c'est un vulgaire tissu, qui n'est pas très beau. Oui. Ça fait partie de mes projets, parce qu'on le voit, il est abîmé. Ça fait partie de mes projets que de refaire de la scènerie. Mais spécificité de la scènerie, c'est la banquette arrière. Oui. Qui a des sièges baquets. Voilà. Qui ont fait d'ailleurs seulement une quatre places, sur la carte grise. Exactement. Et qui ressemble d'ailleurs à la banquette du cabriolet. Alors, la banquette du cabriolet, elle est plus étroite. Elle est plus étroite. Et là, c'est demi-baquet avec la banquette au milieu. Pas autant prononcer sur la cabriolet. Alors, Mathieu, juste pour info, pour gagner du CX de pénétration dans l'air, la M3 a vu son pavillon légèrement rallongé. Vous voyez, ça, ça, ça et la malle surélevée, ça faisait qu'on gagnait en termes de pénétration dans l'air et en vitesse de pointe. Et on appuie l'aérodynamique sur l'arrière. Voilà, et on appuie avec l'aileron. Alors que, d'origine, là, ça descend directement, ça n'a pas la rallonge avec la lunette arrière qui est décalée. Et la malle était beaucoup plus basse. La malle est à la hauteur de l'aile, alors que là, la malle est bien 5 cm au-dessus. Donc, vraiment, la partie arrière de la M3 est spécifique. Et alors, pour les autos de course, normalement, il faut ces éléments-là d'origine. Et il y a beaucoup de refabrication. Et comme ça, dès qu'ils finissent sur le toit ou dans les arbres, ils peuvent les refaire. Mais pendant un moment, ça a été très difficile de trouver ces éléments-là qui étaient vraiment spécifiques. Et ce sont des éléments en fibre. Oui. Fibre, le rapport de custode, fibre, la malle. Et pour une meilleure répartition des masses, ils ont été jusqu'à mettre la batterie dans le coffre. Comme la 3,25. Et l'OG ici. La batterie, elle est ici, comme la 6 cylindres. Et on arrive à un équilibre des masses qui est quasiment de 50 cm. Qui est quasiment idéal. Et on a même la plage arrière qui a été rallongée puisque la lunette arrière a été décalée. Donc, vraiment, dans le détail, les Allemands ne se sont pas laissés faire. Enfin, voilà. Donc, c'est des détails de finition, justement, germaniques qui sont à l'image de ce que c'est fait à BMW. Absolument. C'est-à-dire qu'on fait des modifs, mais on va jusqu'au bout. Non, c'était, comment dire, c'est un emblème de ces années-là, cette M3, 4 cylindres. C'est vraiment une belle auto. Et puis, celle-là, elle roule. Elle a de l'usage. Et puis, ça fait plaisir. Elle roule, oui. C'est pas une auto qui reste dans le garage. Elle a un vécu. Elle fonctionne. T'as mis des roues dessus qui sont des roues de 8,50 ou 8,40 de Cd8. Moi, je l'ai achetée, comme je te disais, en 2007 d'occasion. Elle avait ça ? Elle avait ces roues-là. OK. Qui restent dans l'esprit. Oui. Le côté nid d'abeille, certes, plus grand. Mais ça reste dans l'esprit BMW. C'est des jantes BMW. Comme tu dis, c'est des jantes de série des BMW 8,50 CSI. Elles sont 16 pouces, ce qui est intéressant. Par contre, elles sont quand même beaucoup plus larges. Oui, et du coup, ça frotte un peu. Du coup, des fois, ça frotte un peu. Écoute, c'est ton auto. Elle te plaît. Elle est comme ça. Et puis, moi, j'adore les gens qui roulent avec. Plutôt que des autos et t'amuser et qui servent la personne. Vraiment, là, ça me fait plaisir de la voir aujourd'hui. C'est une auto rare. Et ça, on avait un sacré plateau de BMW aujourd'hui. J'ai une espèce d'assistance un peu dissipée, là. Mais on leur a demandé d'être dissipés. Donc, ils sont pardonnés. Un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Les autos sont toutes plus belles les unes que les autres. Et puis, alors, il y en a un pour qui je me fais du souci. C'est lui. Parce qu'au montage, il va avoir une multitude d'images. Oh là là là. Avec Windows Movie Maker, il va faire fumer l'ordinateur. Sur ce, on vous donne rendez-vous à la prochaine. On vous demande un truc. C'est d'être indulgent parce qu'il y avait du vent. Et puis, il y a plein d'autos. On n'est pas habitués. On a un plateau un peu dissipé. C'est le bazar. Mais on a adoré. Sur ce, on attend les commentaires. Et puis, encore une fois, un grand merci à tout le monde. C'était génial. Hop, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada